Salam, Salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 sur le terrain de Mallorca et Manchester City, de son côté, l'emporte 5-1 à domicile face à Luton. C'est important pour moi aujourd'hui de parler de ces deux équipes, vu que dans quelques jours, les deux vont s'affronter en quart de finale, retour de Ligue des Champions. Donc du coup, ce débrief, c'est comme une genre d'avant-match parce que c'était important de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps. Il n'y a pas le temps de se reposer, il n'y a pas le temps de se reposer. Vous avez peut-être le temps de vous reposer, mais malheureusement, ces valeureux jeunes hommes-là, ils étaient obligés de retourner sur le terrain quelques jours après nous avoir offert un fantastique 3-3. Le Real Madrid arrive aujourd'hui face à Mallorca, Carlo Ancelotti fait un tout petit peu tourner. Il y a certains joueurs qui sont sur le banc, Vinicius, Rodrigo, des gars qui sont un peu au repos. Sur le terrain, il y a Bellingham, Brahim Jazz et puis José Lou. Franchement, entre vous et moi, pendant une grosse partie de la rencontre, on s'est ennuyé. Il manquait d'intensité. Une frappe d'Aurelien Chouameni, un but. Frappe un tout petit peu contrée, Chouameni se gère. Aujourd'hui, globalement parlant, il fait un très bon match, franchement. Bellingham, un contrôle, une frappe. Si ça rentrait, c'était magnifique parce qu'il y avait beaucoup de classes dans la frappe et tout. Ça frappe la barre transversale. Vinicius qui crée le bordel après être rentré. À un moment donné, Brahim Jazz qui peut marquer. Malheureusement, il s'en mêle les pinceaux et tout. Il ne se gère pas. Le gardien de Mallorca réussit à sortir le ballon. Sinon, mis à part ça, franchement, pendant les 90 minutes, on cherche en fait de quoi se mettre sous la dent. Il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Le Réal avait l'opportunité aujourd'hui peut-être de se mettre en confiance, de mettre des buts, de faire comme City a fait de son côté face à l'automne et tout. Mais la vérité, c'est que comparaison n'est pas raison. Le Réal, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. On les connaît. Mardi, mercredi, vous-même, vous savez, vous connaissez le refrain, c'est les bandits. Ils vont essayer d'aller faire un braquage à l'Ethihad. Je ne sais pas ce qu'ils nous préparent. Mais en tout cas, les voilà. Ils ont gagné aujourd'hui 1-0. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match-là. Luka Modric a joué titulaire, c'est bien. Il a fait un match, voilà, un bon match, un match à la Luka Modric. Nacho était de retour en défense centrale. C'est important parce que la dernière fois, c'est Chouamini qui a joué en défense centrale. Donc, peut-être que pour le match face à Manchester City, au retour, Chouamini sera de retour au milieu. Et peut-être qu'il y aura l'axe central entre Nacho et Duguerre, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc, s'il y a un enseignement que tu peux prendre, c'est peut-être celui-là. Lounine, ces derniers temps, il fait une saison exceptionnelle. Mais ces derniers temps, sur quelques occasions, il ne s'est pas géré. Mais là, aujourd'hui, il prend un clean sheet. Donc, ça aussi, c'est important. Ferland Mendy fait un bon match, défensivement parlant, souvent présent, très bon sur les retours et tout, Kamavinga, très bonne rentrée. Donc, voilà, pas mal de petits trucs à dire. Mais sinon, globalement parlant, le Real a gagné 1-0 sans trop forcer aujourd'hui face à Mallorque. Le Real a, avant le match du Barça, je pense presque quoi, 10 points, 11 points d'avance. 11 points d'avance sur le Barça avant le match face au Barça. Et le week-end prochain, il y a le Classico. Ah ouais, c'est comme ça. Ça va aussi vite que cela, en fait. Donc, du coup, il va falloir que le Barça se gère. On verra ce que les couleurs vont faire. Plus tard, dans un autre débrief, un peu plus tard aujourd'hui. Mais sinon, dans une semaine qui s'annonce compliquée avec deux déplacements, quand même, deux gros déplacements, le Real se gère face à Mallorque. On va voir ce que ça va donner. Face à Manchester City. De son côté, City, ils ont gagné 5-1. City a gagné 5-1 face à Luton. Tu vois, les préparations ne sont pas les mêmes. Le Real, ils viennent, ils font leur match. Franchement, ils ne forcent pas, quoi. Ils ne font pas un grand match. Voilà. City, eux, ils arrivent. Ils prennent Luton comme un sparing partner. Comme un punching ball. C'était l'entraînement pour Manchester City aujourd'hui. Ils se sont créés énormément d'occasions. Oui, ils ont galéré. Oui, ça n'a pas été facile avant que les buts commencent à rentrer et tout. À l'en des venus, il a mis une reprise de volée. On n'a pas compris. Ça a touché la tête du gars. C'est rentré, ballon contré et tout. But un peu gag. Ils se sont créés énormément d'occasions. Mais ils ont galéré. Ils ont un peu galéré et tout parce que tu te disais quand est-ce que ça va commencer à rentrer. À un moment donné, quand ça a commencé à rentrer, ça a commencé à rentrer. Et donc, du coup, en deuxième étant, ils t'ont claqué 4 buts. Que veux-tu que je te dise en fait ? T'ont mis un but dès le début de la rencontre. Après, ils t'ont mis 4 buts. Ils ont tous été au top de leur forme. Et que des bangers. Matteo Kowasic, bangers. Comment il s'appelle ? Doku, banger. Guardiol, banger. Que des boubues. Que des boubues. Superbe reprise de Kowasic. Doku qui rentre, qui fait un salon dans la surface de réparation. Doku, lui, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il va chercher un pénalty. Tout ça, il est très pertinent. Mais c'est un Doku aussi, au-delà de cela, qui, je m'attends à ce genre de performance-là, par exemple, un mercredi soir face au Real Madrid. Voilà. Parce que Doku, cette saison, on l'a vu, quand il joue face à certaines défenses en première ligue, les petites défenses-là, facilement, il est fort, il est fort, le Doku. On sait, on sait. Mais à un moment donné, il faut qu'il devienne le contre Doku. Il faut qu'il devienne un grand bandit. Pour être un grand bandit, il faut le faire en soirée de Ligue des Champions face à des grandes défenses. Aujourd'hui, l'automne, nous tous, on sait, ils se battent pour le maintien. C'est difficile pour eux. Donc, s'ils viennent et qu'ils mettent cinq buts à l'automne, à domicile, c'est normal. Manita, mérité. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que ça n'enlève rien sur les performances individuelles. Parce que, dans ce match-là, comme je dis, les scénarios ne sont pas les mêmes. Il y a des boys qui avaient des places à jouer. Au réel, on sait tous que le 11 de départ face à Manchester City devrait ne pas changer. Peut-être Chouamini, Nacho, tout ça. Mais le 11 de départ ne changera pas. Depuis le début de saison, il ne change presque pas. Sinon, tu arrives là au niveau... Je veux dire, l'animation offensive, tout ça, Bellingham, Vinicius Rodrigo. Tu arrives là au niveau de City, il y a des gars qui ont des places à jouer. Franchement, il y a des gars qui ont des places à jouer. Jack Grealish est au top de sa forme en ce moment. Il est de retour en forme. Mais Doku, aujourd'hui, il fait une performance qui peut faire que Guardiola va peut-être réfléchir à savoir qui va jouer entre les deux. Comment il s'appelle ? Kevin De Bruyne, qui n'était pas là lors du match allé, il leur a beaucoup manqué. Il est là aujourd'hui. Ça lui a pris deux minutes pour trouver Haaland, pour qu'Haaland fasse un contre un, qui est bordel, Doku arrive, papa, papa, vu de Manchester City. Tout ça part de qui ? De Kevin De Bruyne, encore une fois. Donc, du coup, la connexion Kevin De Bruyne à Haaland peut faire énormément de bien. Et De Bruyne, aujourd'hui, il a fait un bon match. Julian Alvarez aussi, il a été pertinent. Donc, au niveau de Manchester City, Pep Guardiola a fait tourner face à Luton. Ça, on l'a tous vu. Cependant, il fait tourner, mais il y a des boys qui ont des places peut-être à aller chercher dans le 11. C'est ça le truc avec Pep, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Faudon, ça m'étonnerait qu'on le touche, mais il y a peut-être une ou deux places à aller chercher. On ne sait jamais. Donc, voilà. Mathéos Nunes, c'est un peu difficile pour lui quand même. Cette saison, c'est dommage. C'est un boy qui a du talent, mais c'est un peu dommage. Perte de balle, but de Luton, c'est une perte de balle de sa part. Donc, c'est dommage. City qui encaisse encore un but, c'est eux, en fait. C'est eux. C'est quand ils ne sont pas concentrés. C'est sur leurs erreurs que ça encaisse des buts. Ils auraient pu avoir un clean sheet aujourd'hui. Ils ne l'ont pas eu. Retour d'Ederson aussi dans les buts à la place de Ortega. C'est important parce qu'on sait qu'Ederson, c'est un gardien des grands moments. Donc, il se peut que, mercredi soir, ils soient transcendés. Je pense que c'est mercredi, ils ont joué mardi. Mercredi soir, ils soient transcendés face à cette équipe du Real Madrid-là. Donc, grosso modo, City a gagné aujourd'hui 5-1. Très gros match. Franchement, Kovacic, Doku, respect quoi. Sincèrement, respect. Allende aurait pu mettre un triplé. Mais bon, on va dire que l'automne, quand même, ils ont tenu, ils ont été vaillants. Donc, très gros match de la part de Manchester City. Match plutôt moyen, mais ils ont fait juste le nécessaire de la part du Real. Donc, City, à domicile, ils marquent 5 buts. Ils auront besoin de buts face au Real. Cette semaine, en Ligue des Champions, le Real aussi aura besoin de buts. Bref, c'était 3-3. Donc, dans tous les cas de figure, celui qui gagne le match, il gagne le match. Vous pouvez faire match jusqu'à demain. 0-0, 1-1. On ira en prolongation, on ira au pénalty, c'est votre problème. Il faut un vainqueur dans ce match. City ou le Real. La famille, on se capte très, très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Attention, j'ai failli oublier de le dire. Au niveau de City, il a fait tourner au milieu de terrain parce que Rodri est fatigué. C'est important de le dire. Rodri a dit qu'il est fatigué. Rodri, tu vois, c'est un truc. Non, parce que Rodri a dit qu'il est fatigué. Et Rodri, cette semaine, à Bernabeu, il ne fait pas un très grand match. Il peut mieux faire, mais il ne fait pas un très grand match. Franchement, il peut vraiment mieux faire. Il doit se gérer, perdre des balles, tout ça. Et nous tous, on sait que Rodri, c'est vraiment, si Rodri va bien, City va bien. En fait, Rodri, c'est la température. Si Rodri ne doit pas être au-dessus de 37 degrés, c'est ça, non ? Température, c'est 37, non ? Donc, si tu es à 38, 39, tu fais de la fièvre. C'est ça avec Rodri, en fait. Donc, là, il était au repos. City fait un bon match face à l'automne et tout. Voilà, ils sont capables de le faire. En plus, ils sont dans la course pour le titre, donc ils ne sont pas là pour s'amuser. Il n'y a pas de souci. On va voir si Rodri, le fait d'avoir été reposé aujourd'hui, ça lui aura fait du bien. On va voir si on aura un meilleur Rodri mercredi parce qu'un Rodri en forme, c'est déterminant pour le succès de Manchester City. Bon, cette fois-ci, la famille, on s'accapte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important pour les outsiders.